Générique ... 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 Nous focalisons ici sur l'actualité politique qui reste dominée en République démocratique du Congo par la récente sortie médiatique du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé, l'autorité morale du FCC. Il a réuni à Kinga Kati, tous les siens en tout cas, ils ont discuté autour des enjeux de l'heure. Il a promis de s'exprimer de manière détaillée dans les tout prochains jours. Nous en parlerons ici sur ce plateau avec mon invité, l'honorable Mike Moukébaï, député provincial d'ensemble de Moïse Katumbi et à ce jour à la prison centrale de Makala, l'évolution de son dossier. Nous en parlerons également. L'honorable Daniel Safou, lui, il est député national. Cette fois-là, il est toujours d'ensemble de Moïse Katumbi. Lui, il est en cavale. En tout cas, il a un dossier. Il a été entendu par une commission mise en place par la plénière de l'Assemblée nationale. On n'a pas élevé ses immunités, mais il sera privé de ses émoluments. En tout cas, nous en parlerons ici également sur ce plateau. On nous placerait également un mot sur les dossiers du conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomo, Eskadela, qui est à ces jours et à la prison de Ndolo. Mais encore plus loin, à Cachoboué, nous avons tous suivi l'inauguration de la paroisse, financée à 100% par le couple Katumbi. Nous allons également y placer un mot. Et enfin, nous allons nous focaliser sur le dossier conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication parce qu'il y a un dossier entre le président du SESAC, Christian Bossembe, et le DG de Perfecte Télévision, Peter Tiani, en tout cas. Notre invité promet des révélations. Nous en parlerons avec lui. Nous recevons notre invité. Il s'appelle Eric Wimbayle, directeur général d'Exclusif. C'est un média de la presse imprimée. Bonjour, Eric. Bonjour, Merveille, pour l'invitation. Surtout au début de la semaine, comme ça. Fraîchement, nous commençons la semaine avec cette émission pour décortiquer l'actualité qui a été très, très riche le week-end. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, nous avons tous suivi Joseph Kabila avec les siens à Kinga Kati. Vous avez un petit commentaire d'abord avant d'aller plus loin. Ça vous inspire quoi, c'est que vous avez vu à Kinga Kati ? Ça nous inspire qu'un ancien président qui a dirigé les Congo Panda Digital marque son retour sur la scène politique. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Parce que les Congolais ont soif de l'écouter. Il y a énormément de problèmes dans le pays. On l'a acquise aussi d'être responsable de ces problèmes-là, notamment les élections de 2018, qui semblent-ils s'étaient soldées par les compromis à l'africaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu des révélations sur cette élection. Il doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que l'erreur à corriger aujourd'hui, c'est d'organiser les bonnes élections. De ne pas laisser entendre aux gens parce qu'on a la CENI, parce qu'on a la Cour constitutionnelle et qu'on gagnera les élections. Et le dévore des réserves, parce qu'on insiste sur ça, c'est marqué dans les clauses. Il ne peut plus s'exprimer sur les dossiers, en tout cas qu'il a eu à gérer pendant les 18 ans. Oui, il ne peut plus s'exprimer. Je ne sais pas comment les juristes interprètent ça. Mais le président doit répondre à certaines questions. Et Joseph Kabila a des questions. Parce que déjà, il a commencé à parler. Il a parlé du fameux coup d'État constitutionnel opéré par Tshisekedi pour avoir sa majorité. Notamment, moi je l'ai suivi, il a parlé aussi et également de ce qui s'est passé au niveau des dégis de la Cour constitutionnelle. C'est là où la crise entre lui et Tshisekedi a commencé. Où Tshisekedi a imposé la toute violation de la loi. dégige au niveau de la Cour constitutionnelle. Et on sait les rôles que la Cour constitutionnelle a joué pour défaire la majorité à Kabila. Donc, il a commencé déjà à s'exprimer. Mais comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Parce qu'on constate quand même que Tshisekedi est sur ses traces d'un certain point. Notamment, cette volonté manifeste à contrôler à tout prix la CDI, à contrôler la Cour constitutionnelle pour gagner les élections. Justement, les conflits qui viennent ici entre Kabila et Tshisekedi, c'est sur ces deux points-là. Et Chadar, il a dit dans un meeting, dans un tri pour dire que c'est lui qui a la scène de la Cour constitutionnelle, le gagne des élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les débats aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons, il faut remettre le peuple et sa souveraineté. La seule source indépassable de la légitimité, c'est le peuple. Ce n'est pas des dirigeants. Tel doit décider, tel doit être président. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on doit décider, tel doit être député, tel doit être président. Et qu'on doit mettre ça. Parce que quand on dit qu'on a mis fin à la crise de légitimité, il faut aller au fond. Il faut aller au fond. Les Congolais ne sont pas là pour voter. Ils doivent élire leurs dirigeants. Et ça, nous allons mener ces combats-là. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi Kabila, nous l'attendons aussi sur cette terre-là. Nous saluons ses retours sur la scène politique. Nous pensons qu'il a encore un gras à le jouer. Alors, j'aimerais qu'on place également un mot, comme je l'ai annoncé sur le dossier député provincial Mike Moukébaï. À ce jour, il est en prison. Que dites-vous à ceux qui disent qu'Ensemble a abandonné Mike Moukébaï ? Je ne crois pas qu'on l'a abandonné. Au niveau de l'Ensemble, c'est un député provincial. Il est emprisonnier. Les voix se sont levées après son arrestation. Les secrétaires généraux l'avaient autorisé de l'Ensemble à parler. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend par abandonné. Je trouve ça un peu très compliqué. Donc, il n'y a pas question d'abandon. Il y a plutôt cette célérité que nous dénonçons autour des députés d'opposition. Ah bon ? Cette célérité, parce qu'on l'a acquise de la peine dans la haine tribale. Moi, j'ai suivi l'émission. Je n'ai pas vu les excès chez Moukébaï. Mais on l'appelle, on l'a acquise d'un certain nombre de choses. Appel à la haine tribale. Mais s'il appelle à la haine tribale et à Yai dans ces pays, il n'est pas le seul à le faire. Pourquoi quand ça vient de l'IDPS, la justice reste passive à certains appels manifestes de la haine tribale ? Nous ne nous entendons pas un peu de la mobilisation, surtout de la part des journalistes, parce que Mike Moukéba, il faut lui dire, c'est un ancien journaliste. J'en parle, Peter en parle, je ne sais pas quel journaliste, nous en parlons. Nous continuons à soutenir Mike Moukéba d'une manière morale, mais aussi par nos points de vue, nous continuons à soutenir. Sa place n'est pas en prison. Il faut dire qu'il a le moral. Moi, je l'ai vu tout récemment. Vous sentez qu'il a le moral. Parce qu'il y a quand même une injustice dans ces pays. Parce qu'il y a des Congolais qui ont appelé à la haine tribale, non seulement à la haine tribale, mais au racisme. Ils sont là, libres, parce qu'ils sont du pouvoir. Donc c'est ce qui nous étonne. Et tous ces parlementaires débuts qui disent que Katumbi, Mundel et Ndundu, on pense que les plus grands crimes, la haine raciale est moins grave que la haine tribale. Je me pose la question. Pourtant, que ce soit le tribalisme, que ce soit le racisme, ça doit être condamné et réprimé par notre justice. Mais cette justice ne doit pas être sélective. Et Tshiseki dit, depuis qu'il a un pouvoir, nous assitons à une justice sélective qui vise les gens de certains camps politiques, d'un camp politique, et pas de son propre cas, où les gens commettent aussi des délits graves tous les jours ici. En parlant de Mike Nkibay, lorsqu'on parle de Mike Nkibay, on sous-entend également le dossier Daniel Safou, qui aujourd'hui est en cavale. Il faut le dire. Jusqu'à là, on n'a pas encore levé ses immunités. Il y a eu une précision. Mais apparemment, il est traqué par les services. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ce qui se passe dans ces pays. Justement, les gens ne respectent plus rien. J'ai vu qu'Abila, là où je lui donne raison, même les fondamentaux ne les respectent plus dans ces pays. Il a dit, je ne peux pas partiser avec un pouvoir qui ne respecte même pas les fondamentaux. Même les fondamentaux ne les respectent pas. Même les droits pour un détenu d'avoir des avocats. Même un député. Et on doit laisser la procédure suivre son cours normal. On ne peut toucher à Daniel Safou que s'il, ses immunités sont levées. J'ai appris par ailleurs que le procureur a fait la demande. Cette demande peut être rejetée aussi. Donc, cette célérité là autour de certains individus, parce qu'ils sont d'un camp politique, ce n'est pas bien. Il faut éviter cette justice de vainqueur. Nous avons connu ces pays. Les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Il y a eu des grands calèves aujourd'hui. Il y a eu des calèves dans ces pays qui est venu faire la courbette avec Hachiseké d'ici pour retourner au pays. Mais il était à un moment donné le plus puissant de ces pays. Rien ne présage que ceux qui sont au pouvoir les seront toujours. Ceux qui sont forts seront toujours forts. Il faut penser, c'est pourquoi nous voulons, nous martelons sur les principes. Sur les principes qui doivent guider un état de droit. Pour que ceux qui sont en opposition ne puissent pas être marginalisés. Et qu'il n'y ait pas trop d'habits du pouvoir. Demain, c'est pourquoi nous ne militons pas pour des individus. Ni pour Katoumi, ni pour Shisekédi. Mais nous militons pour le respect des principes. Ils ne doivent pas nous dire aujourd'hui si Katoumi est victime d'une loi ségrégationniste, quand nous les défendons, c'est pour l'argent. Alors que les Chakmé, Chabani, nous les avons défendus. Même les Kaboulayers, quand ils ont été réprimés par Kalev, nous les avons défendus. Donc, nous, c'est les principes. C'est eux qui changent. Pour autant qu'ils étaient à l'opposition, ils tenaient un certain discours. Quand ils arrivent au pouvoir, ils tiennent un autre discours. Mais nous, les journalistes, nous restons constants sur les principes qui doivent guider un état des droits. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer ce dossier justice avec le cas Salomon Escadela qui est à ce jour à la prison de Ndolo. D'abord, est-ce que vous avez déjà soit vu, soit rencontré les gens qui ont vu Salomon Escadela à partir de Ndolo ? Si oui, quel est le moral ? Je ne l'ai pas vu. Mais ceux qui l'ont vu, ils gardent le moral. Ils gardent le moral même s'il a été un peu touché. Il a été touché par ce qui s'est passé chez sa mère. Inacceptable d'aller traumatiser une mère de 85 à Panda qui voulait laisser Willy Goma là à Routchourou. On aurait dit attendre nos services de sécurité à aller perquisitionner chez Willy Goma. Qui défie l'autorité de l'État ? Qui défie tout le monde ? Il est à Routchourou. Au lieu de cet accord paisible de citoyen comme la maman de Salomon Escadela, ce n'est pas le fils de Tchengi Ségédi, mais de Maman Marte, qu'on pouvait voir que son régime est là. On est en train de matraquer les Congolais de cette façon-là. C'est quelque chose que vous fustigez. Je fustige de la manière la plus ferme. Je pense que nos services de sécurité doivent cesser d'être des fausses et des libertés. On est là, on a mis un innocent en prison qui s'appelle Salomon. Il n'a rien fait. On fabrique des choses contre lui. Mais on a comme impression que... Est-ce qu'elle est cette justice-là qui arrête d'abord quelqu'un et fabriquer des infractions après ? On a comme impression que la tension a un tout petit peu baissé, surtout du côté de la justice, parce qu'au début, on sentait la pression... Non, le problème, il n'y a pas la justice. Salomon, c'est un bitin de guerre pour faire chanter Katoumi par le régime Tchengi Ségédi. C'est tout. Vous savez, Caméré, on a organisé un procès contre Caméré. On a utilisé ces procès-là pour affaiblir Caméré. Caméré avait un accord avec Tchengi Ségédi, l'accord de Nairobi. Oui. Et le fait qu'on l'a mis en prison... A changé la donne. Non, mais on lui a dit, messieurs, vous êtes en prison, vous avez 20 ans. Si vous voulez votre liberté, renoncez à l'accord de Nairobi, acceptez de soutenir Tchengi Ségédi. Est-ce que c'est cela qu'on veut essayer ici avec Katoumi ? Ah bon ? Il faut avoir la donne politique. C'est un simple chantage. Ceux qui ont arrêté Salomon savent que Salomon n'a rien fait. C'est un chantage simplement un bitin de guerre. Ceux qui avaient dit que Salomon lui-même savait qu'il allait être... Oui, c'est-à-dire que mon journal l'avait parlé, avait parlé. On cherchait à mettre la main sur Salomon. Toucher Salomon, c'est toucher Katoumi. Et nous savons toutes les manoeuvres qui sont faites aujourd'hui pour imaginer même des faux coups d'État qui n'existaient pas. C'est pourquoi moi, j'ai appelé l'autre fois la justice militaire qu'elle n'est pas là pour permettre la consolidation de la dictature dans notre pays. À chaque époque, à chaque génération, on utilise la justice militaire. Des fois pour condamner les innocents. On a pendu des gens ici en 1966. Ils étaient des innocents. Laurent Désiré, Kabil a fait la même chose ici. A donné trop de pouvoir à la cour militaire. Et le fils de Tshiseke dit maintenant, c'est la cour militaire avec des coups d'État imaginaires. Parce qu'un coup d'État, on suppose qu'on a eu une partie de l'armée. Comment un individu seul peut faire un coup d'État ? Alors, on a commencé avec Salomon, ça a été le cas avec François Béat, ça a été le cas avec Bisselele. Ou dans des PV, on a retrouvé même des PV, des entretiens qu'il a eu avec des autorités rwandaises quand Kagame était encore frère de Tshiseke dit. Quand il était... Aujourd'hui, il n'est plus frère de Tshiseke. Je ne sais pas, il n'est plus frère. On est en train de développer un assentiment anti-ruandais ici au Congo pour faire arrêter les gens. Et les nazis gobelts du régime Tshiseke dit, Mouyaya est en train de jouer ses rôles. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais condamné le Rwanda. Lui, il est avec le Rwandais. Mais on a vu les photos, les selfies entre Mouyaya et le président rwandais. Mouyaya a pris une position radicale contre les Rwandais. Lui, il est venu pour contredire ça. C'est très compliqué. Bon, oh, tu es un peu au Réseau-Moures. Il développe cette insistie et nous n'allons pas entrer dans leur piège. Nous condamnons l'agression rwandaise. Nous condamnons le soutien. Mais nous n'allons pas entrer dans ces fameux sentiments anti-ruandais pour justifier leur faiblesse. Parce qu'en réalité, les Rwandais ne profitent que de notre fragilité. Un terme. Travaillons sur nous. Travaillons sur nous. Mettons en place une armée. Mettons en place une justice. J'ai suivi le général Tchichose que j'ai remercié. Qui a fait ? Quand vous êtes dans les désordres, les gens vont profiter. Il a dit comment peut-on comprendre qu'il y a des militaires qui font les gardinages chez les Indiens. C'est pas venu d'un chef d'état major rwandais. C'est un Congolais Tchichose qui l'a dit. Ça veut dire que les autres ne profitent que de notre désordre intérieur. Les jours où les Congolais vont s'organiser, les jours où nous travaillons sur nous-mêmes, en tout cas, tous ces voisins-là qui sont neufs, nous respecteront. Si vous êtes riches, vous êtes faibles, les gens convoient vos richesses, ils viendront. Nous parlons trop du Rwanda parce que Kagame opère à visage ouvert, à visage découvert. Que faisons-nous de l'Angola qui pompe notre pétrole ici sur le plateau continental pendant des années ? On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Que disons-nous du Kenya aujourd'hui ? Qui se sont permis de nommer un autre commandant de l'EAC sans consulter le gouvernement congolais ? Où est notre souveraineté ? Alors, merci beaucoup. On va organiser une émission spécialisée pour parler de tout ce sujet. Avant de parler de dossier SESAC, j'aimerais que vous fassiez un petit commentaire sur l'inauguration de la paroisse de Kachobwe. Nous avons vu Tata Cardinal là-bas tenir son discours. Il a félicité les couples Katoumi. Vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est une affaire privée entre Katoumi et les catholiques. Il avait promis, il l'a fait. Le cardinal est allé rendre l'hommage à M. Katoumi. Je ne vois pas tous ses commentaires ici, c'est là, non. Il l'a fait. Si vous ne savez pas réaliser vos promesses alors que vous avez le pouvoir, il ne faut pas en vouloir à Katoumi. On a vu Katoumi construire les sièges de son parti politique qui a donné même la fierté à la République démocratique du Congo. On considère ces sièges désormais comme un des meilleurs en Afrique centrale. Alors, si vous êtes au pouvoir, vous avez un siège de votre parti avec des toilettes bouchées que vous ne savez pas entretenir. Et moi, je me pose quand même la question, comment des gens qui sont incapables de déboucher leurs toilettes peuvent aider le Congo à aller de l'avant ? C'est pourquoi on est en train de tâtonner. Demain, nous devons être regardant comment les gens gèrent leurs partis politiques, comment les gens gagnent leur vie privée. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont aucune expérience, qui n'ont rien gagné individuellement et lui donner la gestion du pays. Ce n'est pas vraiment le cas avec Katumbi. Katumbi, c'est quelqu'un qu'on sent la réussite. Avec cette paroisse. Avec cette paroisse. Il a la volonté, il a financé avec... c'est une promesse. Les gens ont vu Kachoboué et les gens se sont dit si tout le monde pouvait transformer son territoire à Kachoboué. Le Congo serait développé. Le Congo serait développé. Si tout le monde... Merci beaucoup. Alors nous allons aussi... N'empêchez pas du Congolais parce que vous dites là, je vis un député national qui est aussi candidat président à le maître de... Comment on appelle ça ? Des robinets. Oui. À Luisa. Il a eu un député et il a eu un député Ce n'est pas normal. Les lycées sangues, on doit les laisser. Aussi. Parce que si les gens font des œuvres comme ça, quelque part, il y a carence. Ceux qui devaient les faire ne les font pas. Alors ils se disent devons-nous laisser la population dans la souffrance comme ça. Il y a des actes qui sont posés par certains Congolais très respectables comme Moïse Katoumbi, comme des lycées sangues, comme Salomon a fait à... Oumaniema. Oumaniema. Nous ne pouvons qu'encourager des actes comme ça pour montrer à ceux qui dirigent voilà ce que les Congolais attendent. Merci beaucoup. Les Congolais n'attendent pas de fête. J'ai entendu qu'il y ait une fête d'anniversaire ici où on a réuni tous les clans Oumanie. Je n'ai même pas... J'attends ici qu'il y a une fête de Première Dame qui va se solder par un concert de Falipopa. Pendant qu'il y a des millions de... Falipopa, c'est quand même un Congolais. C'est quand même un Congolais. J'y vais bien. Moi, je commence quand même. Et puis l'activité des Premières Dames, ce n'est pas une première. Dans beaucoup des pays africains, ça s'est passé ainsi. C'est le côté jouissance qui m'étonne. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour jouir. Étonnant. Alors, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle maintenant à présent du dossier CESAC. Pourquoi j'ai dit qu'on insiste sur ça ? Parce que nous aurons droit à des éléments que je vais demander pour essayer de mieux illustrer ce qui sera développé ici. D'abord, vous suivez de près ce qui se passe entre, j'ai bien dit, l'institution CESAC et les médias, d'abord de manière générale, mais aussi entre son président, M. Christian Bossembé et le DG de Perfect Télévision, M. Peter Tiani. Un commentaire d'abord avant d'aller plus loin. Le petit commentaire, c'est qu'à l'arrivée de Christian Bossembé à la tête du CESAC, nous, nous avons émis nos inquiétudes. D'abord, il est venu à la tête du CESAC à toute illégalité. Comment ça, en toute illégalité ? En toute illégalité, je ne vais pas expliquer. La procédure a été biaisée. Les langues s'étaient déliées pour dire que non. Parce que dans ce pays, c'est notre compromission à la bêtise. Nous payons les prix. Même Peter, que nous défendons aujourd'hui ici sur CESAC, quand nous nous sommes réunis, c'est là où nous nous étions réunis pour dire que la procédure est biaisée. Le CESAC, c'est une institution qui a un rôle à jouer pendant les élections parce que les médias ont un rôle à jouer. C'est aussi une institution comme la CENI. Nous devons veiller à ce que cette institution ne soit pas caporalisée pour devenir, pour étouffer la liberté de la presse au Congo, pour miseler des journalistes qui ont qualifié entre guillemets de joueurs de l'opposition. Personne n'a voulu nous écouter. Comment ça ? Mais depuis un certain temps, nous assistons aux habits. Nous assistons à un président du CESAC qui exécute des ordres venant des officines au kilt du pouvoir. Attendez, un président qui exécute des ordres venant des officines au kilt du pouvoir. Ça signifie quoi exactement ? Ça signifie qu'il est là pour miseler une catégorie des journalistes qu'on qualifie des journalistes et de l'opposition. Vous en avez les preuves ? J'en ai les preuves. Comment ça ? Ah, vous avez vu les cas de l'UFrance. On a violé la procédure, mais je ne vais pas venir les cas fragments. C'est les cas que nous avons. Nous sommes entrés parce qu'il y a eu des débats au niveau de la plénière où on voudrait sanctionner Peter sur base d'un faux rapport. Un faux rapport ! Oui, nous avons appris quelque chose apparemment. Nous allons publier ces rapports-là et appeler la mobilisation de la profession à mettre hors d'état de nuit ces faux soyers de la liberté de la presse qui s'appellent Christian Bossembe. Attendez-vous. Je l'appelle un faux soyer de la liberté de la presse. Vous dites faux soyer en fonction de quoi exactement ? Mais quand j'ai dit faux soyer de la liberté de la presse, j'ai dit il faut regarder ces rapports-là. Moi, je suis journaliste, je ne parle pas par hasard, il y a un document. Je dois avoir le rapport avec moi. et je vais demander si la réalisation est en harmonie avec moi pendant que nous parlons, que la réalisation en tout cas illustre les rapports comme ça. Nous allons analyser les rapports avec toi. Tu vas me dire en quoi ce rapport-là est faux. Parce que moi, je ne vois rien défauts dans ce rapport. D'après mes investigations, vous allez vous rendre compte que ces rapports, c'est 051. Oui. C'est le numéro 051. Oui. Or, les lettres, toutes les correspondances de CESAC, ça s'est arrêté à 048, je crois. Je me rappelle bien, il y a eu une invitation de CESAC qui est arrivée ici où on a écrit à Perfect Télévision et à l'émission Opinion Croisée également. C'était le numéro 41. 041, si j'ai dit ça. Oui, 041. Donc, il n'y a pas d'abord de 051. On n'était pas encore arrivé là. Là, nous avions contacté les services courriers. Ils ne vont pas me dire là où j'ai eu ça, mais j'ai mené mes investigations à tant que journaliste. Oui. Mais on est venu avec un numéro 051, un faux rapport monitoring. Toutes hontes bu, le président dit c'est ça qu'a amené là. Et c'était simplement pour avoir la tête d'Ide de Peter Chani. Attendez, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose parce que c'est tellement sérieux ce que vous dites là. Vous parlez d'un faux rapport de monitoring. Est-ce que le service monitoring vous a confirmé que c'est un faux rapport ou soit vous le dites en fonction des différences entre les numéros, c'est-à-dire le numéro 41 que nous, nous avons ici et le numéro 51 qu'il y a là-bas ? Non, mon câble, au niveau du CESAC, nous font part que tout le monde n'a pas été d'accord parce que la sanction qu'il voulait infliger à Peter était tellement très lourde qu'on a dit qu'on ne peut pas on a vérifié il n'y a pas eu ça il n'y a pas eu ça dans les services du monitoring c'est quelque chose de fabriqué pour exécuter des ordres de séparer qui ? Fabriqué dans leurs officines quand vous avez un président du CESAC qui lui-même a déclaré ouvertement qu'il soutient le président de la République et sa première dame on sait de quel cas il est je dois me rappeler si je ne me trompe pas oui, vous avez vu des émissions donc aujourd'hui CESAC c'est une grande institution et quand vous avez vu un grand un enseignant à l'université que j'ai appelé Tito qui a dirigé cette institution avec beaucoup de personnalités qui a résisté même aux pressions de Kalev pour que il y a 100 ans Kalev était numéro 1 de l'année il était là pour dire non à Kalev il était là non à Cécile quand les joueurs sommes- tells il a tort il n'a pas tort il ne faut pas chercher pour poser la tête des gens mais justement vous avez aujourd'hui un président du CESAC qui reçoit des ordres qui venaient des officines et ça je vais rappeler à Christian Boussé mais je n'ai aucun d'accompagné de toi mais je te rappelle déjà qu'on t'a fait jouer un très sale rôle tu peux sanctionner les gens tu peux faire bastonner faire tout tu n'es pas les premiers cher Christian, tu n'es pas le premier il y a eu des imanés ngoulou dans ce pays moi j'aimerais avant d'évoluer il y a eu des louchi manjate laissez-moi terminer dans ce pays allez-y, allez-y il y a eu des imanés ngoulou, il y a eu des louchi manjate Tshisekedi n'est pas éternel le Congo survivra à Tshisekedi tu dois survivre avec le Congo prenez l'exemple de Kibambi Chitoua qui a été un journaliste de la présidence, on ne l'a pas embêté par Kabila, parce qu'il faisait son travail de manière professionnelle tu n'es pas arrivé à la terre du SESAC pour travailler contre tes confrères ceux qui l'ont fait tu connais leur sort alors la folie du pouvoir peut vous faire croire que vous êtes éternel, Tshisekedi n'est pas éternel je ne souhaite pas sa mort, il laissera le Congo, le Congo survivra à Tshisekedi tôt ou tard j'aimerais en tout cas avant de poursuivre cette émission essayer de placer un petit mot autour de ce document que je viens de comprendre très bien tout à l'heure ici lorsque vous avez expliqué c'est à dire si la réalisation peut illustrer ces documents c'est à dire que dans ce document nous sommes au numéro 51 le numéro 51 du rapport du monitoring selon les rapports du monitoring du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et ça c'est une lettre que le SESAC a envoyé à l'UNPC au niveau national et provincial pour demander à la structure d'autorégulation des traités au premier dégré le cas Peter Tiani parce que selon le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Peter Tiani aurait violé je ne sais pas s'il faut dire le code d'éthique et de déontologie du journaliste et congolais ou quelle autre disposition de la loi et en même temps ici au niveau de Perfect Télévision le SESAC a envoyé un autre document où on invite les directeurs des programmes de Perfect Télévision et les présentateurs de l'émission Opinion Croisée cette émission et dans l'invitation qu'on envoie ici on nous parle du numéro 40 et quelques si je ne me trompe pas c'est à dire qu'il y a un contraste si je ne me trompe pas si je me suis trompé vous allez me rappeler ici moi je ne dis pas que tout est faux moi je suis tout simplement en train tout est faux attendez vous allez parler c'est à dire que le rapport du monitoring c'est limité au numéro 041 alors que dans la lettre signée par le président du SESAC envoyée à l'UNPC il arrive à numéro au numéro 51 c'est à dire que le numéro 51 n'existe pas c'est là que vous vous parlez du faux et usage des faux faux et usage des faux donc vous ne se menez pas au dessus de la justice je pense que même les procureurs autant qu'ils ont la célérité pour poursuivre tous les congolais qui commettent des infractions voilà un président du SESAC qui est dans le faux mais est-ce qu'il n'y a pas des actions disciplinaires au niveau du SESAC plutôt que d'y aller vite en besogne et parler directement de la justice et ceux qui sont au SESAC doivent tirer les conséquences il y a eu un baba là-bas qui a été défenestré c'était l'abbé Baal si je me souviens et comment un individu comme ça peut narguer des éminents journalistes que je connais que j'ai beaucoup de respect Chantal Kanimbo Alain Khoi Serge Kabongo Mimi Ngoomba mais sauvons par sirsot d'orgueil sauvons cette institution Boussé Mbé est en train de faire discréditer votre institution plus personne ne va croire au SESAC le SESAC n'est pas une caisse de résonance d'un pouvoir quelconque ça veut dire que si les gens du pouvoir savent qu'il faut avoir la tête des merveilles ils utilisent le SESAC à travers son présent deux fois votre ainsi Boussé Ménam n'a même pas respect de respect pour vous alors il y a des gens compétents pour diriger cette institution avant de poursuivre en tout cas le SESAC ou le président du SESAC reproche à certains journalistes la prise des positions dans les sujets politiques si la réalisation est en harmonie avec moi j'aimerais demander non écoutez Boussé Mbé c'est tenu s'il vous plaît vous allez poursuivre ce n'est pas une émission où nous venons rendre des comptes à quelqu'un moi je suis tout simplement en train d'illustrer s'il y a à illustrer et puis vous allez commenter si la réalisation est en harmonie avec moi j'aimerais demander en tout cas un élément je suis tombé sur un élément de nos confrères des Boussé Lona politiques qui font bien leur travail aussi si la réalisation peut nous mettre cet élément où le président d'Isisac à l'époque journaliste il a pris des positions politiques et nous allons revenir juste après pour essayer de commenter avec mon invité ici sur ce plateau C'est une femme exceptionnelle je ne regrette pas du tout de la connaître en tout cas c'est une femme exceptionnelle toi et moi depuis l'élection j'avais mes positions je soutenais la candidature de Félix c'est qu'il dit et c'est qu'il dit et c'est qu'il dit et c'est qu'il dit plus de pourcentage et c'est qu'il dit et c'est qu'il dit et c'est qu'il dit et c'est qu'il dit et c'est qu'il va se retrouver dans la rue mais c'est dans ton émission et aujourd'hui je reviens pour te dire que je soutiens toutes les belles actions et les bonnes actions du président Félix c'est qu'il dit pendant tout le monde a eu des erreurs tout le monde a eu des erreurs alors que Kabila manquait la chance d'être glorifié par toi non Kabila c'était un régime d'échec c'était même pas une histoire non Kabila n'a pas eu d'erreur Kabila était une erreur Kabila c'était l'assassinat des intellectuels alors certaines personnes pensent aussi au retour probable des Kabila j'en suis vu même Mama Tchala moi Tchala Ya Tchala Ya Tchala Ya Tchala Mama Tchala Ya Tchala Mère à l'oubi Moutapeksa ki Kabila kouzonga la pouvoir te azo pe manae jura lingazong azo inaye boiza mamba konstitution azo epargné mère na makamama eliming wana eza mera zo imbanae bilo kwanle gwaza mwa difficile po eza makamama apasi na fongwa pena fongwa ma bimisa bilo konyo zuzan nango koubomba kouzonga nelo kouzonga se mena ou rien donc c'est quasiment impossible pour ça il faut qu'il meure a c'est quoi la koubombosusu on m'a dit aujourd'hui batozo lingazonga felik kabila kouzonga pouvoi et da batoyo batozo lingazonga en réalité kabila kouzonga 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 voilà nous revenons sur ce plateau avant de commenter cet élément j'aimerais préciser quelque chose parce que je viens de consulter de près les rapports monitoring du SESAC les rapports monitoring du SESAC s'arrêtent au numéro 048 et non 041 mais dans la correspondance signée par le président national du SESAC envoyé à l'UNPC les présidents Gossembe arrivent au numéro 055 01 si je ne me trompe pas c'est à dire que le numéro 51 n'existe pas dans le rapport monitoring c'est là que vous vous avez parlé d'un faux n'est ce pas un faux oui et un président qui fait faux et usage des faux n'est plus digne de rester là avec ça je crois qu'on est tenté de discréditer cette institution que j'ai rappelé tout à l'heure qui a un gros rôle à jouer c'est pourquoi nous appelons toute la corporation surtout des éminaires journalistes qui sont là-bas pour sauver l'honneur l'unique moyen de sauver l'honneur c'est de sanctionner des sanctions sévères disciplinaires pourquoi pas les défenestras la tête d'ici c'est ça merci beaucoup comme on a fait avec l'abbé voilà il y a une jurisprudence et quand vous les suivez quand ils disent que les journalistes ne peuvent pas prendre des positions est-ce que je me demande un commentaire sur ça sur la vidéo sommes-nous dirigés est-ce que Bossembe est-il vraiment journaliste maintenant il n'est plus journaliste mais quand il a fait non non est-ce qu'il était d'abord journaliste parce que j'ai comme l'impression que nous faisons la confusion un gars qui vient il anime une émission vous appelez journaliste il y a des animateurs des émissions des Aona comment ça il était quand même journaliste non il est journaliste il a collecté traité ou diffusé l'information parce que s'il était réellement journaliste il aurait dit savoir qu'il y a des gens moi et toi nous étions la grande école du journalisme au Congo les journalistes prennent position et pourquoi on parle de l'éditorial c'est des notions élémentaires même un néophyte qui vient de faire son inscription à l'ifazique doit connaître moi je ne suis pas contre je sais qu'il a fait son fameux droit en bandaka comment ça mais est-ce que c'est un péché de faire le droit en bandaka ce n'est pas un péché moi je connais moi j'ai été encadré par des gens qui n'ont pas été à l'école du journaliste du journalisme je connais des éminents journalistes qui n'ont jamais été à l'école du journalisme mais il faut apprendre les béabas du métier et c'est ce qui lui l'ignore voilà quelqu'un la personne qui doit diriger des Chantal Canimbo des Mimi Ngoomba des Serge Kabongo mais le fisc est pour votre nerf vous acceptez ça vraiment il a pris position ici là oui il a pris position il a dit clairement qu'il soutenait Kabila pourquoi il doit dire aux gens de ne pas soutenir tel et puis les journalistes prennent position parce qu'il doit suivre ce qui se passe même dans les mondes libres il dit que Kabila c'est inerreur c'était inerreur c'est son opinion qui les démontre et nous aussi quand nous estimons que Tshiseké dit c'était inerreur il ne faut pas arrêter les gens il ne faut pas parler d'une sanction il ne faut pas sanctionner ou fermer les chaînes c'est son opinion s'il estime que Kabila c'était inerreur c'est son opinion nous respectons cette opinion qu'il respecte aussi de ceux-là qui estiment que Tshiseké c'est inerreur un journaliste ne prend position ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas les notions élémentaires censées être maîtrisées par un nous l'avons appris à deuxième grade les professeurs Huawei encore vivant il y a déjà il y a l'analyse il y a bref filet il y a l'éditorial dans l'éditorial un média prend position ah oui ça sont les fondamentaux alors oui mais comment à la tête c'est ça que vous mettez quelqu'un qui ignore même les fondamentaux du métier c'est extrêmement grave on ne peut pas ça c'est vous qui l'édite qui ignore les fondamentaux je l'ai suivi nous l'avions suivi c'est vous qui avez balancé cet élément je viens de suivre alors nous allons demander un deuxième élément aujourd'hui je préfère qu'on commente les éléments je n'aimerais pas qu'on fasse en tout cas des commentaires sans fait je vais demander un deuxième élément toujours du président dit ce sac en tout cas ça c'est un peu un petit rappel je rappelle que nous ne sommes pas venus ici défendre Peter non pas du tout mais j'ai toujours dit vous savez dans un pays comme ça on est venu arrêter un communiste les paysans disent que ce n'était pas son problème on arrête les communistes et ce n'était pas son problème on arrête et ce n'est pas son problème et en dernier quand on est venu l'arrêter il n'y avait personne pour le défendre défendre la liberté des autres équivaut à défendre notre propre liberté parce que si vous laissez faire Peter, Sibir ils vont penser que c'est normal aujourd'hui vous avez vu ce que Salomon a vécu là-bas où on les prive des avocats les gens trouvent ça normal on l'amène à l'auditorat demain il est désormais on peut arrêter un Congolais les détenir au-delà du délai légal sans avocat on va normaliser cela si les langues ne se délient pas pour dire que ça c'est une irrégularité moi je suis d'ailleurs venu venu défendre un droit ici une liberté la liberté de la presse nous ne l'avons pas obtenue avec Tshisekedi les Congolais se sont bâtis les Congolais sont morts en 1990 pour avoir cette démocratie la presse a joué un rôle prépondérant pour que nous ayons cette démocratie n'oublions pas même pour notre indépendance pour notre indépendance les premiers à dénoncer les premiers à dénoncer les génocides commis par Léopold Dédé ici c'était des journalistes anglais le monde ne savait pas ce qui se passe ici ce sont les journalistes qui ont dénoncé merci beaucoup et il y avait quand on dit que les joueurs doivent prendre position on ne peut pas laisser les pieds entre les mains des voleurs je ne dis pas que ceux qui sont là je n'acquise personne de voleurs c'est comme ça un candidat favori en France qu'on appelle Fillon qui devait gagner les élections en France mais quand la presse a dit ne votez pas ces messieurs parce qu'il a engagé des emplois fictifs Fillon il n'est pas devenu président parce qu'il y avait une presse et vous voyez les rôles que les médias ont joué pour barrer la route à Jean-Marie Le Pen aux élections avec Chirac parce que quelqu'un qui prend le racisme est comme Jean-Marie Le Pen quelqu'un qui disait que l'équipe là n'est pas une équipe française vous avez vu comment la presse ? à barrer la route c'est pourquoi nous la presse nous sommes débuts pour barrer la route aussi à tout discours raciste d'ailleurs en parlant des discours racistes nous allons cette fois là prendre une déclaration toujours du président dit c'est ça qu'à l'époque il s'était exprimé sur le dossier congolité je vous laisse suivre ça et puis vous allez vous faire vous-même une idée si la réalisation est en harmonie avec moi comme ça on revient juste après pourquoi vous ne partez pas dans l'autre partie de votre famille Nabino c'est aussi ça le problème ça peut vous faire mal mais il y a un grand dé pour l'année il y a aux alli camerounais il y a aux alli maliens aux alli français aux alli je sais pas moi indiens d'un côté papa n'a eu à l'indien maman n'a eu à l'indien par exemple congolaise toi maman n'a eu à l'indien papa n'a eu à congolais pour l'année il y a une famille maman n'a hôté qui a postulé à ta la bourgoumestre parce que il y a qu'une va leur permettre mais pourquoi tu veux ce n'est pas notre problème au cause de la présidente de la oblique T mais qu'à ce qu'il y a au cause de la professeur au cause de la commerçant tu veux que tu puisses nous gérer alors que tu n'es pas avec nous tu ne partages pas le même degré y'a ma qu'il y a un abissot les moutons ne peuvent pas être gérés par un cheval c'est pas possible allez vous avez suivi les moutons ne peuvent pas être gérés par un cheval ça c'est le président il a dit quand il était encore à l'époque journaliste ici il prenait des positions quelqu'un qui prenait des positions comme ça ne pouvait même pas être placé au niveau du CSA on sait qu'on a opéré un passage en force vous savez ces discours racistes là les rattrapent aujourd'hui parce qu'en fait ils faisaient la confusion mais c'est une insulte même vis-à-vis du président de la république comment ça oui parce que le président de la république Félix Isseki a déclaré sans s'est gêné que ma mère est venue de l'Angola ces choses existent parce qu'en fait il pensait que la congolité c'est la race non lui-même il a dit il place Tshiseki qui a reconnu que sa mère est venue de l'Angola c'est extrêmement grave le Congo ce n'est pas la couleur des peaux le Congo ce n'est pas d'être des pères et des mères congolais le Congo ce n'est pas un problème de venir de l'Angola de venir de ceci j'accepte Tshiseki comme congolais même si je ne suis pas d'accord avec lui parce que je considère le Congo comme la partenance à une devise commune justice et paix travail comme la France aussi c'est la partenance à une devise commune fraternité égalité c'est quoi encore comme on dit en France je ne suis pas français je suis congolais justice paix travail comme chez nous justice paix et travail fraternité égalité comme devise c'est la partenance à une devise qui nous unit comme congolais ce n'est pas nos origines ce n'est pas nos races donc c'est rétrograde de tenir un tel discours mais vous voyez comment il prenait des positions et vous savez même je vous rappelle nous étions à Lubumbashi au congrès de Katoumbi nous annoncions parce qu'il faut quand même trop de confusion annoncer la candidature de quelqu'un n'était pas la campagne électorale Katoumbi a annoncé sa candidature j'étais dans une chaîne nous aussi nous avons dit que Katoumbi est candidat il intervient avec un communiqué les mêmes Bosembe les fameux Bosembe donc c'est quand même le président dit c'est ça il s'appelle Bosembe il doit jouer son rôle pour qu'il mérite vraiment d'être le président ou non pas de campagne électorale précoce nous sommes allés la ratée des jours après Tisséquet il s'est retrouvé en Mandaka où il appelait pour son second mandat aucun communiqué dit c'est ça est-ce que cet institut est encore crédible pour que cet institut Madame Chantal Kadim soit crédible beaucoup dans notre génération surtout des filles que nous avions étudié à l'IFASIC vous prenez comme modèle Serge Kabomo Kiosk Kiosk a été un modèle dans ce pays Alain Khoi vous êtes parmi les vieux qui nous ont inspiré dans cette profession à l'IFASIC nous tous Africa News quand vous étiez avec Viachil vous nous avez inspiré que les jeunes aujourd'hui pouvaient ternir des médias vous êtes des grands dans cette profession vous avez inspiré beaucoup de jeunes allez-vous sacrifier ce que vous avez construit pour soutenir un individu qui vient saper non seulement la crédibilité de votre institution mais toute une profession qui a un rôle à jouer dans ce pays pour l'émergence d'un véritable état de droit d'un individu qui autrefois a transformé son média à la chaîne des mille collines pour appeler au racisme pour discriminer des Congolais qui n'ont eu le seul péché d'avoir un père étranger qui a craché sur Mamadou Nala c'est une patriote des Congolais qui a donné sa vie pour les Congos non moi j'aimerais j'aimerais en tout cas vous allez permettre avant de chuter nous sommes déjà en train de chuter avant que je ne vous donne la parole pour la dernière fois en tout cas je viens de comprendre quelque chose ici sur la correspondance du SESAC envoyé à l'UUNPC signé par le président national signé par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication je voulais dire j'aimerais demander à la réalisation d'illustrer encore une fois cette image mais pas zoomée pour mieux expliquer c'est aussi de mon rôle en tant que présentateur parce que l'émission Opinion Croisée est citée c'est cette émission les DG de Perfecte Télévision Peter Tiani il était invité de votre émission Opinion Croisée et sur la lettre le président du SESAC explique à l'UNPC qu'en fait il existe un dossier contre les DG Peter Tiani mais nous ici au niveau de Perfecte Télévision d'abord nous ne sommes pas informés le SESAC envoie à l'UNPC la lettre et dans la lettre le SESAC fait référence à son rapport monitoring le numéro c'est le 051 alors que selon nos sources à l'interne les derniers rapports monitoring s'arrêtent à 048 c'est-à-dire que le 051 là n'existe pas ça n'existe que dans la tête de celui qui a signé cette correspondance là ça s'appelle de la malhonnêteté venant d'une institution d'appui à la démocratie vous allez continuer c'est extrêmement grave et on demande à l'UNPC de statuer au premier degré et selon nos informations cette même lettre que nous vous présentons ici a été présentée à la plénière pour demander au conseiller de sanctionner de statuer sur les dossiers Peter Tiani et en même temps on envoie une correspondance ici à Perfecte Télévision pour inviter le directeur des programmes de Perfecte Télévision et moi votre humble serviteur votre invité au niveau du SESAC c'est un dossier dans le contenu de cette lettre on cite Peter Tiani mais on ne l'invite pas c'est tout simplement pour signaler ce qu'Eric Wemba a appelé ici un faux et usage des faux ou un faux en écriture on ne peut pas parler du numéro 51 alors que ça n'existe pas et ça ça mérite une action disciplinaire comme il l'a dit et nous en savons quelque chose comme vous avez dit l'abbé Bahala a été sanctionné c'est là que Titondom est devenu président je voudrais quand même vous faites la différence je ne condamne pas ces SAC ici ici je connais des gens qui sont là qui sont honnêtes même au niveau de la plénière nous avons appris qu'il y a eu des résistances il y a eu des résistances à la plénière contre cette dérive de Christian Boussémé donc il ne faut pas généraliser toute une institution qui a des professionnels qui je respecte beaucoup à l'autel d'un individu qui n'est qu'il a pour exécuter les ordres venus des officines auxquelles du pouvoir moi je voudrais qu'on fasse vraiment la différence qu'on fasse la différence il s'agit d'un individu c'est pourquoi nous voulons sauver l'honneur de nos confrères qui sont à l'intérêt des César et des conseils pour mettre à la tête de cette institution quelqu'un de plus impartial quelqu'un de plus honnête pas quelqu'un qui est là pour exécuter des ordres politiques et vous avez vu comment on peut être président d'une institution est-ce que vous avez vu Tito Ndombi faire ça ? la première dame reçoit les influenceurs les manichais il est là ah bon ? derrière la première dame le président de César il ne s'en aimait personne pourquoi dans ces pays nous devons nous habituer à la normale cet accoutrement à la normale commence à m'étonner donc César qui a été réel aujourd'hui pour sa crédibilité de sortir à l'intérieur de cette institution Messeboussembe parce que son comportement depuis un certain temps on le savait parce qu'il était là toute illégalité ça c'est vous qui le dites non mais en tout cas l'illégalité a été dénoncée par des confrères ici que je connais que je respecte que je cite pas l'air non mais à un moment donné les gens ont dit bon accordons lui les bénéfices des doutes même Peter notamment le DG Peter je m'en souviens bien lui même Peter pas moi en tout cas parce qu'il n'a jamais eu mon soutien mais nous sommes réconfortés pour dire qu'il est là nous devons sauver cette institution cette institution a un rôle à jouer vous savez les médias pendant la période électorale ont un grand rôle à jouer sous d'autres essai quand vous attendez Mélenchon dire que j'ai perdu les élections c'est des résultats donnés par les médias ce n'est même pas encore la CENI ni les ministères de l'intérieur nous avons un grand rôle à jouer pour faire éclater la vérité des irmes justement là comme on est dans un processus qui pose problème on a un rôle quelqu'un qui a un rôle à jouer pour étouffer les candidats il a estimé qu'il est fait ce que Katoumi a annoncé sa candidature c'est une campagne électorale précoce or l'annonce de la candidature peut se faire même au début de la législature quelqu'un peut décider même avant la campagne d'être candidat il a laissé passer Félix Issegui demande qu'on lui donne un second mandat silence total on n'a fait pas un problème alors de quel CESAC s'agit-il aujourd'hui ? je pense qu'il est temps de se ressaisir CESAC doit jouer son rôle même dans un pays qui a des problèmes comme nous les médias ont un rôle à jouer pour former et diquer merci beaucoup pour faire pour faire triompher les doigts sur l'arbitraire nous avons un rôle à jouer merci Eric Ouemba c'était Opinion Croisée votre magazine votre désormais émission culte et comme je l'ai annoncé il est déjà d'exclusif en tout cas c'est un média votre média en ligne et également en version imprimée qui moi personnellement j'ai l'habitude de lire de consommer cette émission vous allez la suivre en rédiffusion ce soir à 22h vous la suivrez également sur la chaîne youtube Peter Tiani rdc télévision les extraits coupés nous gardons beaucoup d'amour pour le Congo beaucoup d'amour pour l'institution SESAC beaucoup d'amour pour tous les journalistes de la république démocratique du Congo et très reconnaissant vis-à-vis de l'union nationale de la presse du Congo comme l'a dit le haut conseiller Serge kabongo les faux courants les tout portez-vous bien au revoir SESAC